On va parler sur le début du stage. On avait souhaité, pour ce début du mois d'octobre, donner quelques jours de récupération aux joueurs pour éviter une saturation psychologique de la compétition. Donc les joueurs ont eu quelques jours de repos. On a repris le mercredi et le jeudi avec une remise en route de la préparation. Le vendredi, une journée de repos. Et puis le stage, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, avec du bi-quotidien, avec le souci de passer un moment ensemble, de travailler sur les installations du 5 juillet, de se retrouver sur herbe, de mettre quelques objectifs, comme notamment toujours être pointu sur le plan athlétique, toujours être précis sur le plan technique. Et puis au niveau de l'organisation, au niveau de l'animation, remettre tout le monde ensemble, récupérer les joueurs qui avaient un petit peu de difficulté les récupérer avec nous. Et repartir avec une dynamique nouvelle vers les prochaines rencontres, puisqu'on attend une série de quatre matchs, qui commencent avec deux matchs médiatiques, comme l'Usma, bien sûr, au 5 juillet, l'ouverture du 5 juillet. Et puis derrière cela, le match de déplacement à Sétif, et ensuite le déplacement à Rélisane à nouveau, et la réception de la Smo. Et puis après on aura une nouvelle coupure de 15 jours, qui permettra de faire le point de la situation sportive. et peut-être de se refaire une autre préparation sur les 15 jours. Il faut toujours jongler avec ces périodes de trêve, pour en tirer le meilleur profit, et que ce soit une forme de régénération pour les joueurs qui sont avec nous. Donc pour l'instant, les choses se passent bien. On est installés à l'hôtel du 5 juillet, dans les tribunes, on couche au stade, comme on le dit quelques fois. Donc ça permet de s'imprégner de cette emmenance du 5 juillet. On pourra suivre le match de l'équipe nationale contre le Sénégal, en étant là, en ayant été sur place. Demain, il y aura les deux séances d'entraînement du Sénégal et de l'équipe nationale sur le terrain d'honneur. Peut-être qu'on ira faire un tour. On va voir, on va organiser notre emploi du temps en fonction de ça. Et puis on a un bon terrain à Djout, qui est actuellement bien entretenu, qui est très utilisable pour les équipes qui viennent là. Et c'est bien, donc ça se passe pour l'instant dans de bonnes conditions. Après, certains joueurs, quand on tire sur la corbe pendant 4 jours, certains joueurs éprouvent un petit peu plus de difficultés. Mais à l'arrivée, tout le monde sera prêt. On récupérera peut-être bientôt nos militaires en retour de Corée. Et puis on aura, après le match de l'équipe nationale, la récupération de Malek Aslam. Et on sera quasiment à plein effectif, avec plus de bobos de longue durée. Chebira n'est pas encore avec le groupe, mais reprend et court quasiment normalement. Arrive à refaire des efforts, donc il pourra nous rejoindre bientôt. Bon, les choses vont tout à fait naturellement. Et pour le poste d'arrière-gauche ? Le poste d'arrière-gauche, pour l'instant, si on voulait… On parle beaucoup sur ce poste. Si on voulait se flageller. Déjà, on n'en a pas pris, l'inter-saison. On voulait en prendre. On voulait prendre soit Nessac à Oran, soit Roaba. On avait quelques joueurs en contact qui pouvaient nous intéresser. Et puis, comme c'était au bout du bout, on n'avait pas trop de moyens. Et on a fait un peu l'impasse sur ce poste-là, en se disant, « Ma foi, entre la situation de Chebira, celle de Ben Sherifat… » Alors, à l'époque, il n'y avait pas de Raoui quand on était à l'inter-saison. « On va voir comment on peut se débrouiller. » Et puis, Chebira a été blessé. Ben Sherifat est rentré à l'armée. Il a eu quand même une lourde préparation. Actuellement, il a des problèmes d'adducteur. Il n'a pas pu jouer les dernières rencontres avec l'équipe nationale militaire. Donc, Ben Raoui a occupé ce poste sans se plaindre. Contrairement à ce que j'ai lu quelques fois dans la presse en disant, « Ouais, je ne veux plus jouer là. » Ce n'est pas vrai du tout. Il a toujours été dans l'intérêt général. Ce qui compte pour Zach, c'est de jouer. Et lui, jouer là ou ailleurs, il en est content. Bon, évidemment, il n'a pas forcément toujours les réflexes indéfenseurs. Parfois, ça ne se voit pas. Dans beaucoup de matchs, ça ne s'est pas vu. Il est bien monté. Il a bien équilibré son jeu défensif. Bon, il a été malheureux sur un dégagement, sur le marquage de Tejar, sur le premier but, sur le seul but du mob. Bon, voilà. Tant que ça fait partie des faits de jeu qui peuvent arriver à tout joueur, de ne pas être décisif sur un renvoi. Mais bon, on a essayé de faire pour le mieux. On essaie encore de faire pour le mieux, mais on n'a pas de solution miracle. On n'est pas en Europe. En Europe, vous avez des jokers. Vous avez les possibilités de recruter tel ou tel type de joueur. Nous, on est avec nos joueurs. On va amuser un peu la galerie dans les médias en disant, on va prendre celui-là, celui-là. C'est des conneries tout ça. La réalité, c'est qu'on est avec notre effectif et qu'il faut positiver avec cet effectif, chercher à obtenir la meilleure performance de nos joueurs actuelles. Et puis, on verra. Le mercato, c'est autre chose. De toute façon, on ne fait pas une équipe au mercato d'hiver. On complète deux, trois petits détails. On a droit qu'à trois joueurs, de toute façon. On a, nous, des places disponibles dans cet effectif, puisqu'on n'est actuellement qu'à 22 joueurs sous contrat, dont pas mal de jeunes joueurs. Donc, on dépend sur nombre. Mais de temps en temps, il faut des adaptations aux situations générales. Donc, on verra. Pour l'instant, on verra comment il ira chez Vira. On va oublier quand même qu'il n'a pas joué un match complet. Depuis le 31 janvier. Un match où il a été expulsé contre Lucema, d'ailleurs. Nous l'avions emporté. Mais depuis, le pauvre, il devait rejouer avec nous au milieu du mois de mai, un match à la GSK. Et il avait ressenti des douleurs à son mollet pendant l'échauffement. Il avait dû, à la mort dans l'âme, renoncer. Et là, il était potentiellement à jouer dans le match du MOB. Et il s'est blessé en se faisant une entorse sur un terrain un peu inégal. qui était terrain en gazon d'équipe militaire. Dans une opposition avec l'équipe nationale militaire. Donc, il a joué une malchance jusqu'à présent en faisant beaucoup d'efforts pour revenir. Mais on ne sait pas si son état sera suffisamment convaincant pour pouvoir jouer une rencontre officielle. On verra, on verra, on s'adaptera. Pour l'information, Belkaroui, info ou intox ? L'information ? Belkaroui, recrutement du joueur international ? Je suis étonné que, bon, un joueur international se comptera à l'étranger. Bon, peut-être que le club africain prend une autre option. Enfin bon, il y a des clubs plus riches que nous. Donc, si un joueur doit revenir, il va revenir là où il a des intérêts, là où il y a... Lusma aura un peu d'argent disponible avec la malheureuse affaire de Belaïli. Donc, ils auront les moyens d'investir autrement. Ou Mouloudia, s'ils le voulaient, refaire la charnière traditionnelle entre Demou et Belkaroui qui était celle d'Arache il n'y a pas si longtemps. Donc, je ne crois pas. Enfin bon, on émuse un petit peu les choses. C'est normal de donner des informations. Bien sûr que c'est un joueur qui pourrait être intéressant pour le club. Mais je ne pense pas qu'on aura économiquement les moyens de suivre là-dessus. Peut-être qu'à un moment, il faut toujours suivre les dossiers. Parfois, il y a des opportunités. Mais pour l'instant, c'est de l'information très précoce, très précoce, très précoce par rapport à notre potentiel. Mais il y a d'autres possibilités aussi. Si on décide de compléter notre effectif, on a recruté pendant l'inter-saison plutôt des joueurs devant. On avait en plus Wally et Sokambi. Qu'est-ce qu'il manque à cette équipe pour la renforcer ? Certainement d'avoir une capacité de vitesse en zone défensive un peu plus importante. C'est-à-dire être capable de pouvoir jouer haut. Parce que c'est le problème de toutes les équipes algériennes. Jouer dominé et jouer avec 40 mètres dans le dos d'une défense, ce n'est pas la même chose que de jouer dans ces 30 mètres, et en attendant l'attaque de l'adversaire, avec plus d'attaques de balles, plus de duels, plus de combats. Là, on a ce qu'il faut pour faire la guerre. Si on joue derrière, on a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas la peine de modifier. Par contre, pour jouer plus haut, comme on a un jeu plus offensif qu'auparavant, ça révèle certaines limites, certaines lacunes de notre effectif qu'on peut essayer de corriger pendant la période du mercato. Mais ce n'est pas de refaire le monde. Ce n'est pas de remettre en cause le niveau des uns et des autres. On a déjà des arguments, des éléments, qui font que si on enlève le match de rang, on a pris trois buts depuis le début de saison. On en a pris six avec le match de rang, mais sans ça, on n'a pas encaissé beaucoup. On a souvent été capable de tenir à le choc. Donc on n'a pas eu une faible défense ? À force de le dire, on va finir par l'avoir. Parce que la confiance, c'est quelque chose de très particulier en football. Quand un joueur lit en permanence qu'on n'est pas content de lui, qu'on n'est pas content de ci et de ça, il finit par se poser des questions, il finit par douter, il finit par s'interroger. Et le doute, c'est le pire ennemi du footballeur. Les mêmes joueurs l'an dernier ont été capables de construire un bloc défensif, construit une équipe parce que tout le monde a travaillé à cette récupération. Donc il y a un problème certainement d'équilibre entre attaquer et défendre. Mais il ne faut pas jeter maintenant ce qui a été souvent performant la saison dernière. Et on ne pouvait pas matériellement, économiquement, à la fois renforcer devant, renforcer derrière, tout faire. Et ce n'était pas facile. Donc il faut connaître ses limites et les accepter, tout en corrigeant par le travail tout ce qu'on peut faire. Bien sûr qu'il y aurait quelques opportunités d'avoir... On ne s'est pas renforcés derrière, donc on peut constater qu'on a peut-être besoin tel poste, tel poste. Mais c'est une autre réflexion du Mercato. Quand j'ai pris la dernière défaite et votre départ en France, il s'est passé toute une polémique autour de... une démission, genre des problèmes avec l'administration. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec l'administration. Je ne sais pas trop comment c'est né. Peut-être qu'il y a eu quelques discussions, quelques divergences. Peut-être que... Bon, c'est vrai que j'ai un côté un peu parfois envahissant dans la prise du pouvoir, dans la façon d'assumer les responsabilités et que je n'hésite pas à donner mon avis. Donc mon absence a peut-être pu susciter quelques avis divergents. Mais avec les dirigeants principaux du club, on n'a jamais eu de problème. Avec le président, avec toutes les personnes qui sont autour de lui, qui constituent l'équipe dirigeante, il n'y a jamais eu de problème. Bon, maintenant, on n'est jamais le premier informé s'il y a des problèmes. Mais précisément dans ce cas-là, je pense que c'est un sujet aussi... Il y a 15 jours de libre, les médias ont besoin de mettre quelques papiers. J'ai vu la même chose pour Charef. On a dit la même chose pour Boilem Charef à Arrache en disant voilà, il est remis en cause. On discute de ça parce qu'ils avaient perdu deux matchs après avoir fait un très bon début. On sait très bien qu'on n'a pas le droit à deux défaites en championnat d'Algérie, qui que l'on soit, et quelles que soient les situations générales. Maintenant, pour le reste, je n'en suis pas développé le bilan. On a quand même pris une certaine quantité de points depuis la pauvre équipe que j'avais récupérée au mois de novembre. Il y a le 1er novembre avant d'aller à Salva, où il n'y avait pas grand monde pour vouloir assumer ses responsabilités-là. Et grâce aux efforts de tous, au fait d'avoir fédéré les efforts de tout le monde derrière cette équipe, entre les joueurs, les dirigeants, le public, les supporters, qui ont compris que c'était un moment pour se battre pour leur club, on a réussi. On a réussi une deuxième moitié de saison assez exceptionnelle. On a réussi à se situer en haut de tableau. On était tout près de jouer le titre. Et si ce n'était une décision d'arbitrage qui nous avait déjà été défavorable à l'aller avec le même arbitre, si ce n'était ça, si on avait été un petit peu protégés comme le sont quelques-uns, on était tout près de jouer le titre, ce qui aurait été fabuleux. Donc au lieu de sortir, on a fini sa quiem, ce qui est quand même pas mal. D'où on venait dans le début de saison a été assez convaincant. Une défaite sur cette match, trois victoires, trois nuls, un goal à virage positif, pas mal de buts marqués, une équipe assez nouvelle qui prend un petit à petit ses marques. On a réussi à associer les nouveaux et les anciens, de faire qu'il n'y ait pas de conflit entre ce qui était la base du CRB et les nouveaux joueurs qui se sont bien adaptés en travaillant avec les copains. Il y a beaucoup de choses positives. Tout n'est pas parfait. On voulait gagner le maximum. C'est peut-être pour ça qu'on l'a perdu parce qu'on avait terriblement envie de faire un résultat, terriblement envie de passer à 15 points et de marquer notre territoire dans le championnat. On n'a pas réussi. Bon, ça sera une leçon. Il faudra parfois être peut-être plus modeste dans notre façon de jouer, plus modeste dans notre façon de nous comporter dans le jeu, parfois défendre, parfois être plus calculateur. Mais bon, on a décidé de devenir une équipe joueuse. donc c'est aussi dans nos qualités. Les matchs passent à la télé, donc les gens savent très bien ce qu'on est capable de faire, ce qu'on peut réaliser. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Après ce débat de dire si est-ce que ça, j'ai pas le sentiment moi d'avoir de problèmes avec personne et surtout pas avec le président, surtout pas avec les gens importants au club et encore moins avec les supporters, avec les gens qui aiment le club, qui me témoignent tous les jours dans la rue au quotidien. C'est du plaisir et du bonheur de partager la vie du club, les espoirs du club avec les supporters. Après, peut-être que cette situation du CRB, un an après, a pu attiser des convoitises. Maintenant, on peut devenir un club beaucoup plus intéressant et qui ouvre des aspects, peut-être des territoires et des gens qui ont souhaité s'installer dans certains territoires. Je crois surtout que les médias se sont jetés là-dessus parce qu'il fallait passer quand même une bonne semaine sans match, sans rien, pas encore une défaite de l'équipe nationale et pas encore de choses à gratter. Donc, de dire un jour qui veut la tête de Michel, le lendemain, dire non, c'est un scandale, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Il y avait un éditorial contredisant complètement ce qui avait été dit et puis après, disant que finalement, il n'y avait rien, que c'était complètement décalé par rapport à la réalité. Donc bon, on est des personnages publics, il faut accepter la médiatisation de sa fonction. Moi, ça ne me pose pas de problème particulier. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai le sentiment que je suis arrivé au bout des choses ou que je ne pourrai plus apporter quelque chose à l'équipe ou que ça m'ennuiera, ou que j'aurai le sentiment d'ingratitude ou un sentiment quelque part négatif, ce jour-là, on n'aura pas besoin de me dire les choses. Je saurai bien avant ce que j'ai à faire et un gêné n'est qu'à deux heures de l'Avignon de Paris. Donc, c'est très vite, on peut très vite régler les choses, mais on n'en est absolument pas là. C'est vrai que cet épisode-là m'a paru vraiment complètement décalé compte tenu des rapports que l'on a. Même quand je lis dans les médias, le président demande des explications à son entraîneur, etc. Ce n'est pas vrai. On se rencontre régulièrement chaque semaine, le dimanche ou le lundi, en fonction de disponibilité des uns et des autres, avec ses collaborateurs, J.A. Selby, Abda Boudoumi, parfois d'autres personnes sont avec nous. On échange, on mange ensemble, on échange les idées qu'il y a sur le club et ce qu'on va essayer de faire ensemble. On fait des bilans, on s'explique, on discute, on a à la fois aussi des perspectives et ça se passe dans le meilleur état d'esprit. Donc, ce n'est pas non plus un tribunal. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'on me passait au tribunal tous les lundis comme si j'avais été accusé ou fautif de quoi que ce soit. Ce n'est pas ça, la relation humaine ni la relation du football. Ce ne sera jamais ça. Le jour où on voudra que ce soit ça, ça se passera sans moi. Ce n'est pas comme ça. Partager, échanger avec les gens, avec les supporters qui m'interrogent dans la rue, ce n'est pas un problème. On peut discuter de tout parce que les fameux choix tactiques qu'on appelle qui n'ont rien à voir avec les choix tactiques d'ailleurs du football algérien, il s'agit simplement de savoir si on met machin ou truc à sa place, si on met celui-là ou celui-là parce qu'on aime celui-là et qu'on n'aime pas l'autre. Ce ne sont pas des choix techniques, ce sont des choix de joueurs. C'est-à-dire de dire est-ce qu'on choisit tel joueur ? Bien sûr, je discute avec ça. Il n'y a pas de territoire réservé. Les territoires réservés, c'est les choix de jeu de l'équipe. Est-ce qu'on joue derrière ? Est-ce qu'on joue plus offensif ? Est-ce qu'on choisit de jouer en zone, en individuel ? Est-ce qu'on joue de telle ou telle animation ? Ça, c'est la vraie responsabilité de l'entraîneur. La composition d'équipe, ce n'est qu'un détail par rapport à ça. Et la composition d'équipe, vous ne savez qu'après le match, si ça a été les bonnes décisions. Et vous avez vite compris, quelquefois, bien avant la fin du match, que peut-être, oui. Parfois, vous avez tout bon, les changements, vous rentrez un gars, le gars marque, tout est merveilleux, tout est formidable. Et puis, il y a des moments où ça se passe moins bien. Pas comme on a pu le prévoir, mais ça, on le sait qu'après. Donc ça, il faut l'assumer le plus logiquement et avec le plus d'honnêteté possible. Et je l'ai toujours fait. Mais j'ai toujours eu le sentiment d'être en confiance avec les gens qui travaillaient avec moi. Si j'avais le sentiment qu'il y avait une remise en cause ou un doute sur ce que je peux faire avec eux, j'en aurais tiré moi-même les conclusions très vite. Mais ce n'est pas le cas. On n'a jamais été dans cette situation-là. Alors peut-être qu'il y a eu un jour, à un moment, une contestation, une remise en cause de tel choix, tel truc. Et on a dit, ah ouais, mais bon, on va demander des explications à l'entraîneur. Ce n'est pas comme ça. On échange régulièrement. Ce n'est pas un coup où on met en accusation et on se présente comme un fautif. Ce n'est pas ça. Heureusement que c'est beaucoup plus humain que ça, les rapports que l'on a avec le président, avec l'administration du club. Heureusement. Merci coach. Coach, pour le choix du club, selon quoi, les bases que vous faites pour choisir le gardien des couleurs ? On va parler sur Bokassane. Il y a d'autres personnes qui ont choisi pour moi. C'est-à-dire qu'en en prenant et en choisissant avec Assela, avec l'équipe nationale, on l'a mis dans un statut qui est comme un statut reconnu dans le monde algérien. Il en fait un bon gardien qui montre qu'il a des capacités. C'est vrai que ce début de saison a été très particulier parce que Khaled Boukassane a fait un très bon début de saison, a fait trois bons matchs et il a été très performant. Il a montré qu'il était beaucoup mieux qu'un remplaçant, qu'il était un joueur très performant dans notre effectif et que c'était très bien de l'avoir avec nous et qu'on avait deux très bons gardiens, qu'on était content d'avoir ces deux bons gardiens. Donc après, Malek revenant compétitif, étant guéri, il avait quand même fait l'effort Malek tout en étant un peu blessé d'être le remplaçant de Khaled Boukassane quand on avait besoin, s'il y avait eu un incident de jeu, une expulsion à la suite d'une sortie en surface ou autre et d'un pénalty. Donc il n'y a pas de problème entre les deux. Ce sont deux joueurs qui sont tout à fait en totale bonne collaboration et il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas du tout de difficulté dans leur relationnel. Naturellement, Malek Asla étant guéri, étant opérationnel, ayant joué, ayant fait des stages avec l'équipe nationale, étant prêt à jouer, à retrouver sa place. Bon, il s'est trouvé qu'il est arrivé au moment où on a encaissé quelques buts sans qu'il soit spécialement responsable des buts encaissés. Mais bon, ça a coïncidé avec cela et le talisman Khaled avait été un peu dissipé avec ça. Mais bon, je crois qu'il faut accepter cette concurrence, ce choix, cette émulation entre deux joueurs. On a la chance d'avoir deux bons gardiens. Bon, l'un est en équipe nationale donc doit naturellement avoir sa place de titulaire. ce n'est pas du mépris, ce n'est pas du dédain du tout pour Khaled qui a montré, et ce sera une réflexion pour l'avenir, qui a montré qu'il pouvait être un bon titulaire, qu'il pouvait être un vrai joueur avec nous et qu'il pouvait avoir sa place en première division dans la plupart des clubs de cette première division. Donc ça, c'est un véritable encouragement, c'est un bonus. alors il ne faut pas en faire un problème. A nous, d'être positifs et de ne pas vivre ça comme un problème mais au contraire comme du bonheur d'avoir deux derniers derniers. Pourquoi Draoui, alors qu'on avait Ishvira qui était opérationnel ? Il a joué tous ses matchs amicaux au Maroc ? Il était un peu... Il a eu du mal quand même. Il a eu des difficultés. Il a eu des difficultés, je l'avais déjà parlé. Si Abdallah avait été vraiment au mieux de ses capacités et au mieux de son niveau, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu à inventer un arrière-gauche. Parce qu'Abdallah était quand même très bloqué défensivement. Il avait du mal à prendre des initiatives. Il avait quand même beaucoup de retard dans sa préparation et beaucoup de retard de jeu. Et Isaac Ben-Sherifa est un très bon contre-attaquant, un très bon joker sur le plan gauche qu'on peut rentrer comme arrière ou comme milieu de couloir et qui nous permet d'accélérer comme on l'a fait contre la GSK. Il permet d'accélérer sur le côté gauche mais il n'est pas trop complet sur le plan défensif. Donc on a fabriqué Draoui. Il a quand même souvent été positif. Il n'a pas manqué beaucoup de matchs. Il a manqué une reprise de volet et une attaque de balle contre le mob. Voilà. Mais à part ça, il n'a pas été trop fautif. Mais bon, c'est aussi un jeune joueur Draoui. c'est un joueur qui est avec l'équipe olympique qui a besoin de temps pour récupérer. Il y a des moments où il joue beaucoup parfois il joue trop compte tenu des stages qu'il fait où il est un peu fatigué où il faut récupérer. Il est encore à l'âge où il faut travailler et alterner les temps de travail et les temps de jeu. Donc c'est vrai qu'on a un déficit là et au moment où Abdallah pouvait rentrer parce qu'il savait que le début de saison ça avait été Nemdile Draoui. Nemdile était parti à la coupe du monde donc Belaïdi se voyait offrir la possibilité il a joué deux matchs. Après il y aura à choisir entre Belaïdi et Nemdile. Il y aura une concurrence entre les deux. Pareil, l'un va un peu plus vers l'avant, l'autre est plus solide défensivement donc il y a un choix selon le type de match, type d'adversaire. Et puis Abdallah aurait dû jouer, aurait dû jouer ces deux matchs et puis il a été écarté de ce jeu par cette blessure contre l'équipe nationale militaire qu'il l'a encore retardé qu'il le fait encore reprendre là et on sait encore moins où il en est, etc. Il a cumulé quand même les contretemps. Donc ce poste là est toujours un peu open. Si on va parler sur l'attaque coach est-ce que vous ne pensez pas que le 4-4-2 diminuer un peu les capacités de Aoudou ? On ne le voit pas généralement 4-4-2. Si on joue en 4-3-3 et qu'on le laisse tout seul devant et qu'il est obligé de dribbler pour aller marquer un but, ce sera compliqué aussi. Donc il a besoin quand même d'un joueur qui bouge autour de lui pour pouvoir, lui et celui qui fixe un peu, c'est ce que l'équipe nationale a dit avoir fait avec Slimani et Soudani. Bon, ils sont un peu dans ces rôles-là. C'est-à-dire que Aoudou jouera un rôle de fixateur, de joueur qui va se battre avec les deux défenseurs centraux, et Nekash ou un autre bouge autour et cherche les espaces pour aller trouver la profondeur et donne du mouvement. Et Aoudou mobilise beaucoup la défense. Alors c'est vrai qu'il a un déficit d'efficacité, il a un déficit entre le nombre de buts et le nombre d'occasions qui peut se créer. Et c'est un joueur utile, on n'a pas d'autres comme lui dans ce registre-là. L'année dernière, quand on centrait, on n'avait pas de joueurs devant le but. C'est-à-dire qu'on avait Bob, Bob Ouderague ou Adel Bouguerois qui ne sont pas des avant-centres ni les uns ni les autres. Ce sont des joueurs de mouvement qui aiment bien avoir des espaces et qui ne veulent pas rester plantés devant le but. Donc là, on en a un à Oudou, on ne va pas le tuer. C'est ça qui est merveilleux chez les gens, c'est qu'ils voient déjà la poutre qu'il y a dans l'œil du voisin. Ils ne regardent pas le bonus qu'on peut avoir d'avoir cette quantité d'attaquants. Chacun a un peu sa chance. Bob a été blessé, on a quand même pu avoir une équipe qui jouait. Il y a eu des retards de celui-ci ou de celui-là et on a quand même pu avoir une équipe et une attaque efficace. Et j'essaie à chaque match, à la 60ème, de rentrer celui-là, celui-là, de donner un peu à tout le monde du temps de jeu pour que tout le monde participe un peu à la fête générale. Omoderag a marqué des buts très vite dès le début de saison. Sidali et Asherif, on a marqué aussi, a marqué son territoire. Issam Nekaj, qui n'était pas forcément attendu au départ, intitulé, a fait une préparation et a montré les capacités. Quelquefois, il fatigue un petit peu aussi. Il faut avoir vu les temps de récupération. Et puis, on retrouve à Bob, Adèle, qui reviennent un peu avec nous et qui seront là pour s'exprimer. Donc, on a quand même une certaine quantité de joueurs disponibles et capables de jouer. Il ne faut pas s'en plaindre. Après, chacun a ses avis sur celui-ci ou celui-là. Donc, les gens aiment bien jouer au sélectionneur, bien jouer à un jeu qui vraiment est un jeu que je ne regretterai pas quand j'arrêterai le football. De ne pas faire constamment des compositions d'équipe et dire, toi tu joues, toi tu ne joues pas, le choix, c'est certainement le plus pénible. On le fait en son âme et conscience avec l'honnêteté qu'on a. Et d'ailleurs, les joueurs respectent ces choix-là parce qu'ils savent qu'ils sont faits en fonction de critères honnêtes et d'égalité et de l'impression qu'on a, le sentiment qu'on a de leur niveau du moment. Mais ce n'est pas le plus facile à faire. Ce n'est pas le plus facile à faire. Ce n'est pas ce qu'on aime le plus dans la vie que de faire cette sélection-là. Mais il faut la faire. Ça fait partie du boulot et il y a des choix permanents à faire. On en sait d'être aux cotes. Merci.